Bonjour et bienvenue à l'émission Parole de Champion sur la chaîne du Comité National Olympique Marocain. Parole de Champion est un espace dédié aux sportifs marocains qualifiés aux Jeux Olympiques ou en cours de qualification. C'est un espace d'expression, c'est aussi l'occasion pour découvrir leur parcours, leur motivation et comment ils se préparent à ce grand rendez-vous sportif. Aujourd'hui, nous recevons un grand sportif, un grand triathlète Badr Siwen. Badr Siwen, et d'être avec nous sur, j'ai envie de dire, le plateau virtuel de la chaîne du Comité National Olympique Marocain. C'est un honneur, merci beaucoup de m'avoir invité. Eh bien c'est un plaisir partagé Badr. Alors Badr, je rappelle qu'aujourd'hui tu as 26 ans, tu as commencé le sport très jeune, pratiquement à l'âge de 5 ans. Comment tu as rencontré ce sport, le triathlon, qui est un sport très dur, très endurant ? Déjà, je ne savais pas que c'était un sport très dur. Honnêtement, déjà le nom était compliqué à prononcer quand j'étais petit. En fait, c'est mon père qui m'a mis dedans. En fait, moi je faisais du multi-sport dans les associations en France pendant 3-4 ans. Et en fait, j'avais fait le tour et du coup, il fallait vraiment que je trouve une autre envie, un autre souffle, surtout quand on est jeune et qu'on est hyper actif. Et du coup, mon père un jour, en rentrant d'un entraînement, il m'a dit, écoute, j'ai vu ça à la télé, est-ce que ça t'intéresse ? D'accord. Vous ne pratiquiez pas le triathlon alors ? Alors mon père, il courait le dimanche, c'était un coureur du dimanche. D'accord. Je ne courais pas le sud avant moi maintenant, c'était pas mieux, mais avant je n'arrivais pas le sud. Et du coup, c'est grâce à lui que je me suis mis au triathlon. C'est comme ça qu'en fait, de fil en aiguille, j'ai commencé à faire du triathlon. Alors aujourd'hui, tu es champion d'Afrique 2017-2018, médaille d'or aux Jeux africains 2019 organisée à Rabat, en préparation pour une éventuelle qualification pour les Jeux olympiques de Tokyo. Déjà, Tokyo, qui devait être organisé en 2020, était reporté d'une année. Comment tu as vécu ce report et comment tu as vécu cette crise sanitaire et tes entraînements en cette période de pandémie ? Voilà. Comment j'ai vécu ce report ? Alors déjà, nous, on l'a vécu assez difficilement, mais on s'en est arrivé parce qu'en fait, nos compétitions étaient totalement annulées. Donc, à partir du moment où il n'y a pas de compétition, il n'y a plus d'enjeux et il n'y a plus d'équité pour la qualification et donc d'équité entre les chaque pays pour aller sur un pays pour faire des courses, à partir de ce moment-là, on sentait venir quand même que ça allait être compliqué. Nous, on était bloqués à l'Ingores et à l'Ingores et on a eu beaucoup de mal à revenir dans notre pays. C'était assez compliqué, donc déjà, de faire ça, c'était compliqué, c'était vraiment une mission. Puis après, progressivement, on a senti énormément de choses se bousculer. Alors nous, en tant qu'athlète de haut niveau, on aime tout maîtriser parce que tu es obligé de tout maîtriser pour être serein et pour mentalement débloquer le mental et mettre le mental à entraînement, vraiment. Donc, on boucle tout en amont. C'est pour ça que nos coachs nous mettent des semaines, etc. Donc, en fait, le fait de ne plus savoir ce qui se passe et de ne plus contrôler tout ce qui se passait, c'était très, très difficile. Donc, en fait, moi, j'ai une psychologue du sport qui me suit. Et du coup, en fait, on a fait un travail sur le fait de voir demain et pas dans une semaine ou deux semaines parce qu'en fait, tout était bloqué. Donc, c'était de pouvoir s'entraîner tous les jours. Chaque jour, je me disais, c'est bon, je peux m'entraîner. Bon, alors, je m'entraînais à la maison, je faisais de la musculation, j'allais nager dans la piscine ou alors dans la scène et je faisais du vélo chez moi sur une application. Donc, voilà, c'était très, très compliqué. Une fois que ça s'est libéré, c'était un peu mieux. Mais mentalement, on est toujours incertains, même à l'heure d'aujourd'hui où je te parle, en 2021, c'est compliqué parce qu'en fait, il n'y a toujours pas les courses. Et en fait, les pays ne sont toujours pas égaux. Donc, à partir du moment où les pays ne sont toujours pas égaux, c'est très compliqué de se projeter. Alors, je reviens un petit peu en arrière. Report des Jeux, période de confinement, les salles de sport sont fermées. Est-ce que tu as continué quand même à t'entraîner pendant cette période ? Oui, bien sûr. Alors, on rentrait de compétition. Donc, ouais, en fait, j'ai toujours continué à m'entraîner. Alors, je me suis entraîné en mode bricolage. Je faisais du bricolage. Je m'entraînais comme je pouvais. En fait, je faisais du gainage, des abdos à la maison. Je faisais une heure, deux heures de vélo à la maison et je courais autour de chez moi parce qu'on devait être à un kilomètre de chez moi. Par contre, je ne pouvais pas nager. Donc, voilà, ça s'appelle du bricolage parce que quand tu t'entraînes 25-30 heures par semaine et que tu passes de 25-30 heures à 15-20 heures, c'est dur. Et même mentalement, c'est dur. Aujourd'hui, quels sont tes objectifs ? Mes objectifs, l'objectif, c'est d'aller au jeu de Tokyo, au jeu de Paris, au jeu de Los Angeles. Je ne les cache pas, mes objectifs. Après, mes objectifs sont aussi de pouvoir progresser. En fait, le but, c'est vraiment de monter et d'être sur une pente qui monte vraiment très, très haut et d'arriver au maximum aux Jeux de Los Angeles pour pouvoir, j'espère, décrocher une médaille ou un podium, ce qui peut être vraiment énorme aux Jeux olympiques de Los Angeles. Mais voilà, en fait, c'est une montée qu'il faut… Il y a plein d'étapes et en fait, je construis cette maison avec plusieurs personnes et à chaque fois que je mets une pierre à l'équipe, c'est que je commence à arriver à mon but. Et donc, je suis content. Des objectifs très ambitieux. Tokyo, les Jeux olympiques de Paris 2024. Et en plus, tu vis entre Paris et le Maroc. Donc, ce sera en partie chez toi. Puis, Los Angeles 2028. Donc, ce sont des objectifs très ambitieux. Je rappelle qu'aujourd'hui, tu as 26 ans et tu consacres pratiquement ta vie uniquement au sport de haut niveau, au triathlon. Oui, c'est vrai. En fait, tu es obligé de consacrer ta vie à ça parce que si tu fais ça à 70%, il reste encore du pourcentage. En fait, ce sport-là ne te permet pas de… Si tu ne vis pas à 100%, ça ne marchera pas. Donc, ce sport-là, si tu laisses 10% de beauté pour dire « bon, je vais faire votre chou », ça ne marche pas. Tu es obligé d'être concentré à 200% dans ce sport et tu es obligé de le vivre à 200% parce que la récupération est très importante. S'entraîner 25-30 heures, c'est très, très dur pour le corps. On ne le voit pas. Quand on nous suit sur les réseaux sociaux, on ne montre que ce qu'on veut montrer. Donc, la beauté du sport ne montre pas quand on va vomir, quand on est sur la séance pour sa pied ou la séance natation, on n'arrive plus à avancer. Et là, on se met à pleurer ou on se dit « mais ça ne marchera pas ». Et en fait, tous les jours, on se remet en question. Et voilà, moi, le but, c'est vraiment… C'est un sport d'endurance. Donc, voilà, on peut progressivement augmenter son niveau. C'est sûr qu'en deux jours, on ne peut pas construire une vie. Donc, voilà, en deux jours, on ne peut pas construire une carrière, on ne peut pas être champion olympique. Donc, le but, c'est… Si mon but, c'est d'être champion olympique, tu sais exactement ce qu'il y a comme chemin à prendre. Après, si j'arrive plus bas, le but, c'est de viser la Lune. Si je n'arrive pas à la Lune, j'arriverai dans les étoiles et je serai très, très heureux quand même. J'aime bien cette formule. Si j'arrive viser la Lune, si je n'arrive pas à la Lune, j'atteindrai les étoiles. C'est super. C'est tout le mal qu'on ne te souhaite pas. Mais moi, je voudrais revenir sur le triathlon. C'est un sport composé de trois épreuves. Il y a la natation, la course à pied et le vélo. Effectivement. Et tu dois enchaîner une épreuve après l'autre. C'est ça, sans arrêter le chrono. En gros, tu as les trois épreuves. Alors, les gens disent qu'on est un peu fous. Mais en fait, natation, vélo, course à pied, tu enchaînes ces épreuves et en fait, le chrono s'arrête qu'au moment où tu t'arrêtes, enfin, au moment où tu dépasses la Lune en course à pied. Et tu as deux distances mètres, mais tu as plusieurs distances qui partent pour les minimes ou plus petits et pour les adultes où ça va jusqu'à l'Ironman. Mais nous, on pratique le sprint, les distances sprint et les distances prolympiques. La distance sprint, c'est à titre indicatif, 750 mètres de natation, 20 kilomètres de vélo et 5 kilomètres de course à pied. Et les distances prolympiques, c'est ce qu'on va pratiquer aux Jeux Olympiques. C'est la distance mètres de cette discipline actuellement. C'est 1500 mètres de natation, 40 kilomètres de vélo et 10 kilomètres de course à pied. Donc, on enchaîne tout ça. Et le dur. Minimum, ça nous dure, sur cette distance-là, Olympique, c'est entre 1h45 et 2h05, suivant le parcours où est-ce qu'on fait la compétition. Alors aujourd'hui, Badr, quel est ton programme de préparation ? Quelle est la journée type de Badr Siwein ? Alors, moi, une journée type à l'entraînement, quand je suis en… Enfin, on a deux périodes types. C'est l'hiver et l'été. Donc, l'hiver, on fait foncier. Donc, c'est là où on met beaucoup de kilomètres. Et l'été, c'est là où on fait le spécifique. C'est ce qui va nous permettre d'arriver le plus affûté, donc le plus light possible avec l'énergie explosive dans notre corps. Alors, c'est un peu de l'anatomie. Mais voilà. Et en gros, moi, une journée type cet hiver, c'est je vais aller à 5h30, je vais nager de 6h30 à 8h30. Derrière, je vais faire du vélo. Donc, je fais du vélo 2h, 3h. Et après, je vais courir. Donc, une journée type, pour moi, en moyenne, c'est entre 4h et 5h30 de sport, voire 6h. Donc, c'est vraiment des moyennes. Et en fait, ça me donne à la fin de la semaine, à titre indicatif, ça me donne entre 27 et 32, 33 kilomètres de natation. Ça me fait entre 300 et 400 kilomètres de vélo quand je peux sortir dehors. Parce que dans l'hiver, il n'a plus assez souvent. Mais du coup, je le fais à la maison et du coup, je ne quantifie pas le nombre du kilomètre parce que ce n'est pas quantifiable. Et en course à pied, je suis en moyenne à 90-100 kilomètres de course à pied par semaine durant l'hiver. D'accord. Et alors, Badr, 5h, 6h de sport par jour, d'entraînement par jour, est-ce que tu aménages aussi un temps pour la récupération ? Bien sûr. Après, moi, la récupération, elle débute à partir du moment où je suis à la maison. Donc, ça veut dire à chaque fois que je ne fais pas de sport. Pour moi, c'est la récupération. C'est que je fais tout pour récupérer le plus rapidement possible. Donc, ça veut dire que je m'étire bien, je m'hydrate bien, je mange correctement. Je vois, bien sûr, je vois ce que tu veux dire, mais un kiné, je vois un ostéopathe. Ça, c'est basique. Et ça, je fais du quantique. Ça, je le vois souvent. Moi, je fais du préventif et pas du curatif. Vraiment du préventif. Ça veut dire que j'y fais toutes les semaines. J'ai tous les mercredis mon kiné que je vois et qui me suis depuis maintenant trois ans. Donc, je le vois tout le temps. Et moi, je fais du préventif parce que mon coach m'a toujours dit depuis deux ans, il faut aller chez le kiné parce que si tu ne le sens pas, c'est parce que tu es bien. Mais le moment où tu le sens, c'est trop tard. Tout à fait. Donc, il faut faire beaucoup de prévention pour que la machine qui est en corps, ton outil de travail, reste en bonne santé et en forme. Oui, c'est ça. Exactement. En fait, le problème, c'est que dès que tu arrives, au moment où tu sens une douleur ou un problème dans ton corps, c'est trop tard. Parce qu'en fait, là, c'est à ce moment-là où ton corps réagit. Il te dit, il y a un problème. Depuis un moment, tu n'apparais. Donc, voilà. C'est pour ça que je mets tout en préventif pour être tranquille. Et surtout, Hassan, il y a le sommeil qui est dans l'intérieur. C'est que tu vois, tu peux se coucher tôt pour bien récupérer parce que le sommeil, c'est la première chose pour la récupération. D'accord. Donc, en l'épargne du sommeil, justement, quand tu te lèves à 5h30, vers quelle heure tu vas au lit, en général ? 21h, 21h30. En fait, moi, je coupe les réseaux sociaux. Moi, je coupe le téléphone et les réseaux sociaux à 20h, 20h15. Et pourquoi ? Pour juste éviter d'avoir un sommeil perturbé, pour avoir un sommeil de qualité. Voilà, exactement. C'est exactement ça. D'accord. Alors, je voudrais juste faire un résumé parce que c'est important ce que tu racontes. Tu es sportif de haut niveau, champion d'Afrique 2017-2018, vainqueur des Jeux africains 2019. Tu es en préparation pour les Jeux olympiques dans un sport qui est très difficile et il faut le reconnaître. Trois épreuves, natation, course à pied, vélo. Donc, tu t'entraînes... Pardon ? Natation, vélo, course à pied. Tout à fait. Tu t'entraînes 6h, 7h par jour. Donc, toutes les semaines, une fois par semaine, la kiné, en prévention pour garder la machine en forme, faire attention à ton alimentation, être attentif à ton sommeil, c'est-à-dire qu'à partir de 20h, tu coupes les réseaux sociaux, les WhatsApp, etc., les écrans bleus qui perturbent le sommeil en général et à 21h pour que tu puisses avoir un sommeil de qualité. Alors, j'ai résumé grosso modo parce que c'est important ce qu'on se dit. C'est pas juste l'entraînement technique qui suffit. Il y a tout l'environnement qui doit l'accompagner pour optimiser cette performance. Est-ce que tu as un suivi médical aussi ? Alors, oui, j'ai un suivi médical tous les ans. Alors, un suivi médical, moi, j'ai un docteur qui me suit. Enfin, voilà, je discute avec lui souvent par WhatsApp, etc. Et on échange ici, il y a besoin de la chaîne de voix. Mais sinon, j'ai un vrai suivi médical tous les ans. C'est que je vais en centre test, en labo, en laboratoire. Et du coup, là, je fais mes analyses, je fais mes tests à l'effort, je fais mon ECG au repos. Donc, voilà. Là, je suis suivi tous les ans. Je fais ces tests-là pour être... Je fais l'échographie du cœur aussi, pour savoir si tout va bien. Donc, voilà. Donc, une fois par an, là aussi, sans qu'il y ait de problème de santé, une visite médicale, un check-up complet pour vérifier que la machine, que le cœur, etc., fonctionnent correctement. et peuvent aussi supporter une charge de travail assez intense et assez importante. Bien sûr, bien sûr. C'est ce qu'il faut parce qu'en fait, c'est des choses qu'on ne voit pas tout de suite. C'est comme je l'ai dit, à partir du moment où je vais avoir un problème, c'est que c'est trop tard. Donc, en fait, j'essaye de tout maîtriser pour que j'ai le moins de soucis possibles. En fait, moi, maintenant, ma vie, c'est d'être avant-gardiste de ce qui peut m'arriver, que ce soit sur ma santé, que ce soit sur les compétitions, sur mes déplacements, sur mes entraînements. C'est un titre d'exemple, mais en fait, on était en stage à Forté Ventura. Et à Forté Ventura, je planais déjà ce que j'allais pouvoir faire quand j'allais rentrer parce qu'en fait, il y avait des problèmes pour les piscines, etc. Donc, il faut toujours savoir programmer en avance pour être en amont pour vraiment ne jamais avoir toujours des plans A et plan B pour être tranquille. Toujours anticiper ta préparation. Alors, Badr, on a parlé de ta préparation physique, technique, etc. Qu'en est-il de ta préparation mentale et psychologique ? Est-ce que tu en fais aussi ? Est-ce que c'est indispensable à ton niveau ? Alors, moi, j'en fais. Alors, moi, j'ai deux. Moi, j'ai réfléchi différemment. C'est que moi, j'ai quelqu'un. Alors, j'ai une personne qui me suit. Mais je me dis que moi, la préparation mentale, elle se fait… Je me la forge moi-même parce qu'en fait, à chaque échec, j'arrive à rebondir. Mais moi, j'ai la personne à côté qui est quand même là en soutien s'il y a vraiment des problèmes. Voilà, moi, la préparation mentale pour me dire « Ouais, et tout, tu peux être le meilleur, tu peux être le meilleur, tu peux être le meilleur », ça, je me le dis tous les jours. Donc, c'est quelque chose qui ne me sert à rien. Mais en tout cas, si j'ai vraiment des soucis et que je trouve que je m'enfonce dans un trou, que ce soit à l'entraînement… En fait, une fois que tu t'enfonces dans un trou à l'entraînement, ça veut dire qu'une fois que tu n'arrives plus à progrès, enfin, tu es fatigué, tu continues à t'obstiner à vouloir faire des chronos que tu n'arrives pas ou que tu n'arrives plus à faire parce que tu es fatigué. À ce moment-là, le mental, il commence à descendre aussi parce que du coup, ça joue. C'est deux choses différentes mais qui sont tellement liées que c'est important. Et c'est à ce moment-là qu'elle se met en place ma psychologue du sport et c'est là où elle prend le contrôle. Elle prend le contrôle pour que ça se remette que je reprenne le dessus et que je remonte la peintre tout de suite. Alors, Bata, moi, je voudrais revenir sur une question qui me semble fondamentale à ton niveau. Comment tu fais pour, je dirais, combiner à la fois ces entraînements, je veux dire, haute intensité, un programme très chargé et puis ta vie personnelle et ta vie professionnelle ? Alors, mon avis professionnel, mon avis professionnel, pour moi, moi, je fais à 200% du triathlon donc à côté, je ne travaille pas, j'ai pu avoir des sponsors. En fait, c'est ça qui est compliqué, c'est que le triathlon, je t'ai dit, tu t'entraînes entre 25 heures et 30 heures d'entraînement par semaine, tu dois avoir... Mais avec la récupération, ça te fait 50 heures. Donc, c'est plus plein. Voilà, c'est compliqué donc en fait, tu es obligé d'avoir des sponsors pour t'aider parce que si tu veux viser vraiment quelque chose de très haut et de haut niveau, tu es obligé d'avoir un soutien, un soutien financier pour que toi, tu puisses vivre au minimum, on va dire, tu n'as pas besoin d'avoir une voiture de luxe, c'est tout, c'est vraiment, tu prends une petite voiture et c'est suffisant. Mais il faut que tu puisses vivre, manger, dormir quelque part pour pouvoir t'entraîner et ne pas penser à cet aspect financier. Alors, à votre côté... Tu m'autorises, le triathlon, malgré que ça demande, je dirais, beaucoup, beaucoup d'investissements surtout en temps et en énergie, ce n'est pas un sport professionnel qui rapporte de l'argent comme d'autres sports. On est bien d'accord. Oui, c'est ça. Et puis, ce n'est pas très médiatisé. En fait, ce n'est pas très médiatisé. Du coup, les personnes qui font du triathlon ne sont pas médiatisées et c'est ça qu'ils comprennent. Ce n'est pas compliqué. C'est normal. Est-ce qu'il t'arrive de passer par des moments un peu difficiles, des moments où tu commences à douter, des moments où tu commences à remettre tout en question ? Alors, je ne remets pas en question parce que, enfin, quand tu es énervé, tu peux dire, c'est bon, j'arrête. Mais non, je ne remets pas en question parce qu'en fait, moi, j'ai commencé, je fais ça parce qu'en fait, moi, je veux le faire pour moi. Je ne le fais pas parce qu'il y a de l'argent où il n'y a pas d'argent. Mais c'est sûr qu'en fait, il y a des moments donnés où tu te dis que ce n'est pas possible. En fait, tu vois ton but et en fait, tu te dis, pour y arriver, ça va être compliqué parce qu'en fait, si tu n'es pas aidé financièrement, le problème, c'est que le financier, ça fait tout. Le financier, ça te permet d'aller voir le kiné. Le financier, ça te permet de voir l'ostéopathe. Le financier, ça te permet d'acheter des choses pour faire vélo, des tenues, voilà, des trucs qui sont primordiales pour pouvoir t'entraîner. Et voilà, moi, j'ai pu, j'ai été, entre parenthèses, en galère pendant, je ne sais pas, six mois, sept mois où j'ai dû faire corps et âme pour trouver un sponsor et j'ai eu un retour positif d'OZP qui a pu m'aider au début. Et c'est le plus, en fait, je vais te dire, c'est le plus dur. Nous, on a le job d'athlète, on a le job de micano, on a le job de, bon, tu dois faire un peu de logistique et tout pour que, tu vois, tu puisses être tranquille mentalement. Et on a le job de représentation. Donc, quelqu'un qui doit gérer un peu, on a le job aussi de réseaux sociaux. Donc, en fait, tu vois, on a plusieurs panels qui fait que c'est compliqué des fois de pouvoir tout faire. Donc, en fait, quand tu as un problème financier mais aussi du corps ou alors ton vélo, c'est des trucs, tu sais, ça prend 200% de ton énergie en lieu de la mettre dans ton entraînement, tu le mets dans ça ou dans ça et donc c'est compliqué. Mais bon, après, je vais te dire, on apprend et après, on arrive à anticiper, comme je t'ai dit, maintenant, j'ai assez de recul pour essayer d'anticiper tout ce qui peut m'arriver. Alors, aujourd'hui, comme tu l'as dit, tu as un sponsor qui tu soutiens. Est-ce que tu as d'autres soutiens pour ton projet olympique ? Non, je n'ai pas d'autres soutiens. Je n'arrive pas à en trouver. J'espère que ça arrivera, mais je n'ai pas d'autres soutiens sans son privé. Si tu me le permets, il me semble quand même que la Fédération Royale Marocaine du Triathlon te soutient, te finances et le comédie aussi, te finances pratiquement toutes tes compétitions et stages. Même plus, même plus. mais en fait, en ce qu'on sort privé, c'est le seul que j'ai pu avoir de mon côté. Après, moi, j'ai la Fédération. Après, il y a toutes les personnes à la Fédération. J'englobe la Fédération parce qu'en réalité, il y a plusieurs personnes chez nous qui font que ça marche. Et à côté de ça, on a l'équipe du FNOM. Alors, après, l'équipe du FNOM, on peut dire plein de choses. Ils aident à nous développer avoir cette sensation d'être soutenu en tant qu'athlète mais surtout en tant que personne et c'est important d'être... Parce que ce qui est dur, je vais te dire, ce qui est dur, c'est d'être une personne et un athlète. Et en fait, l'athlète, c'est dur à gérer que la personne et ça, c'est compliqué. Donc en fait, ce qui est intéressant, c'est d'avoir cette relation un peu athlète mais aussi avec la personne et l'humain parce qu'avant d'être athlète, on est des humains et moi je trouve que c'est un truc, pour moi c'est important. Après, voilà. Mais rassure-moi, dans le comité olympique, mets la main à la poche quand même pour financer tes... Ah non, mais bien sûr, je te parlais de l'aide aussi psychologique. qu'on a un problème. Par exemple, je sais que je peux t'avoir par SMS et te dire, Hassan, qu'est-ce que tu penses de ça ? Je ne me sens pas bien, etc. Mais aussi financière sur les stages, sur les déplacements, comment ça s'appelle ? En compétition. En tout cas, je vais te dire, toute l'équipe du CNOM est là pour vraiment être au service des sportifs et notre centre de préoccupation se sent les sportifs. Tu as parlé de compétition Badr. Moi, je voudrais revenir sur des compétitions que tu as gagnées, mais je voudrais savoir quelles sont les compétitions qui t'ont le plus marqué ? Moi, j'en ai plusieurs. Ma première compétition, elle m'a marqué. Donc, la première participation avec le Maroc, elle m'a marqué au championnat d'Afrique, c'était en Tunisie. Et la deuxième fois qui m'a le plus marqué, c'est quand j'ai fait les Jeux d'Africains à Rabat en 2019. Et tu sais, je me rappelle très bien pourquoi. De un, parce que c'est Thomas, de deux, c'est parce que c'est à Rabat, de trois, parce que tu étais là et de quatre, parce que c'était une des seules courses où on n'avait pas le masque. Effectivement. On a le masque tout le temps et tu ne vois pas les gens. Et ça, c'est compliqué. Mais en tout cas, la course qui m'a le plus marqué, c'est Rabat. En fait, j'ai l'habitude de courir à droite, à gauche et la course à Rabat, mentalement, elle était importante. mais psychologiquement, le monde qu'il y avait, ça te donne une force en plus. Tu sais, quand tu es chez toi et tout, c'est un autre truc. C'est une petite pérale de vis qui change tout. Et alors, celle de Tunis, qu'est-ce qui t'a marqué dans la compétition en Tunisie ? C'est la première fois que je gagnais les championnats d'Afrique. J'ai une autre anecdote. C'est en fait, tous mes potes de France sont venus en Tunisie pour me voir. Et ça, je ne le savais pas. Ils t'ont fait la surprise. C'est ça. Ils ont fait la surprise le jour de la course. Mais je descends, je les vois tous devant l'hôtel. On est là ! Moi, je voudrais savoir quand il y a des compétitions que tu prépares pendant plusieurs semaines, plusieurs mois et tu arrives et ça ne fonctionne pas. Comment tu gères après l'échec ? C'est une question compliquée. L'échec, je le gère avec le coach. L'échec, je le gère en discutant avec le DTM de la fédération. L'échec, je le gère tout seul dans mon coin. Il y a plusieurs phases. Déjà, tu le gères tout seul dans ton coin parce que tu te dis que tu es nul et que ça ne marche pas. Et sur le moment, c'est comme ça que tu réagis. Tu es nul, ça ne marche pas. Qu'est-ce qui se passe ? Après, tu réfléchis, tu te dis qu'est-ce que tu peux mettre en place pour que ça marche ? Qu'est-ce qui a bloqué ? Tu parles avec ton coach, tu parles avec le DTM. Des fois, on peut parler avec toi au comité olympique en disant je ne comprends pas pourquoi ça ne marche pas. Est-ce que c'est les voyages ? Est-ce que si ? Est-ce que ça ? Après, tu remets tout en question et tu reconstruis quelque chose qui va faire que peut-être ça va marcher à ce moment-là. Et ça m'est déjà arrivé sur des déplacements en étant un peu entre parenthèses à la rue. J'ai reconstruit tout ce que j'avais fait avant. Voilà en termes d'entraînement. Voilà mon déplacement. Voilà ce que j'ai fait. Et en fait, il y avait une faille dans le truc. C'était la nourriture. C'était que la nourriture n'était pas bonne. Et du coup, c'est ce qui m'a tout de suite plombé. Parce qu'en rentrant, j'ai fait des analyses et ce n'était pas bon. Donc voilà. Il y a énormément de choses à contrôler. Limite, c'est contrôlable et incontrôlable. On est au courant, mais c'est dur. Tu dois tellement penser à plein de choses que c'est dur de l'emploi gérer à droite en gauche, mais c'est le jeu, on va dire. Et alors, justement, quand il y a des échecs comme ça, des remises en question, parfois, une charge de travail très importante, ça peut impacter la motivation. Comment tu fais pour entretenir, pour nourrir cette motivation pour qu'elle soit toujours là et toujours prêt à se lever à 5h30 du matin pour aller encore nager, courir, pédaler ? Parce que la motivation, pour moi, elle est infaillible. Tu ne peux pas, même s'il pleut, même s'il vente, même s'il lèche, tu peux, elle est infaillible parce qu'en fait, mon objectif est tellement haut que tu es obligé tous les jours de te lever. Mon objectif, c'est de pouvoir faire ce que je veux faire et de pouvoir donner le maximum pour que je puisse représenter le drapeau. et le problème, c'est que, comme je disais à un moment, moi, j'ai couru pour le Maroc, j'ai fait une année en équipe de France et en fait, c'était l'objectif que je m'étais fixé, c'est d'être le meilleur en France pour pouvoir aller au Maroc. Parce qu'en fait, je me dis que, ça ne sert à rien d'être nul et courir avec le Maroc, ça ne sert à rien. Donc en fait, moi, je voulais être le meilleur pour pouvoir courir avec le Maroc et c'est ce que j'ai pu faire. Et donc en fait, mon objectif, maintenant, c'est le même, c'est d'être le meilleur et courir avec le drapeau marocain. Est-ce que le drapeau marocain est une sorte de motivation pour toi ? Oui, en fait, c'est plus qu'une sorte de motivation parce que pour moi, c'est, voilà, moi, j'ai des drapeaux et en fait, le drapeau marocain est beaucoup plus important que le drapeau où est-ce que je vis. Et en fait, moi, j'ai toute ma famille au Maroc, je me sens énormément proche du Maroc et donc en fait, pour moi, c'est quelque chose qui est, c'est ce qui me donne même, alors on peut être à l'étranger, tu sais, on peut être en Chine, au Japon, et moi, j'ai toujours mon drapeau dans le sac parce que je me dis, ben voilà, mon drapeau est avec moi et du coup, ça te donne une motivation en plus. Avant le départ, tu te dis, ben voilà, c'est pour le Maroc. A chaque cours, c'est bon, voilà, c'est pour le Maroc. Et c'est quelque chose qui te donne mine de rien. Tu sais, et ça, c'est ma psychologue, c'est un psychologue du sport qui m'a dit, qui m'a dit, il y a des petits trucs qui vont changer ton approche sur la course. Il y a mes parents, ben voilà, moi, je me dis, bon, c'est pour mes parents, mais quand je suis tout seul en compétition, ben voilà, c'est pour le drapeau, c'est pour le drapeau, c'est pour la route. Et en fait, ça change. A mine de rien, tu ne vas pas gagner une course si tu finis cinquantième, mais tu vas peut-être avoir un groupe de 10 ou de 15 devant toi et tu te dis, tu matérialises cette course avec ton drapeau, tu matérialises cette course avec le Maroc. Et en fait, en matérialisant cette course-là, ben ça te donne une envie supplémentaire. En t'écoutant, on sent que chez toi, il y a une croyance inébranlable, une foi exceptionnelle dans ce que tu fais et avec une détermination, je dirais, de faire. Est-ce que ça a commencé dès le démarrage dans le triathlon, quand tu étais aussi en équipe de France, où est-ce que c'est venu avec le temps cette croyance et cette foi intrinsèque ? Ouais, en fait, moi, ma croyance en ce que je fais, elle est venue tard. En fait, moi, juste pour recontextualiser, moi, je faisais du triathlon depuis, comme tu l'as dit, petit, et à 17 ans, j'ai arrêté pendant six mois parce que j'en avais marre. J'étais totalement dégoûté parce qu'il faut s'entraîner tous les jours, il faut aller nager tous les jours pendant que tu es en train de faire du foot ou en train de sortir dehors où j'ai joué à la PlayStation. Moi, j'étais dégoûté pendant six mois, j'ai arrêté. Et un jour, ma mère et mon père qui sont plus dans ma chambre, je me disais, est-ce que tu peux continuer ? Et c'est à ce moment-là où j'aurais dit, ok, moi, je continue, mais je vais en équipe de France et une fois que je suis en équipe de France, j'irai faire ce que je dois faire avec le Maroc. D'accord. Donc, tu avais des objectifs très précis. voilà. Et en fait, pour te dire, j'essaye, j'ai une confiance, mais j'essaye d'apprendre tous les jours et d'entendre tout ce qu'on me dit. C'est-à-dire, j'écoute énormément mes proches, j'écoute énormément toutes les personnes en qui j'ai confiance et qui me conseillent. Alors, je voudrais quand même rappeler, Badr, qu'en plus de ce travail de triathlon qui demande beaucoup d'entraînement, que tu as commencé très jeune, je le rappelle, tu es rentré en équipe de France Junior, donc c'est beaucoup d'heures d'entraînement, tu as eu quand même le temps de réussir ton bac, de faire une licence en sciences et techniques d'éducation physique et sportive et même de faire aussi un diplôme dans tout ce qui est animation, radio et télévisuel. Comment tu as fait vraiment pour combiner, je dirais, ces deux activités à la fois scolaire universitaire et à la fois sportive ? Et d'ailleurs, je rappelle que tu es travaillé à mi-temps pour gagner un peu de sous. Ah oui ! Ah oui ! Alors, est-ce que c'est une question d'organisation ? Est-ce que c'est une question aussi de capacité, d'énergie ? Comment tu expliques ça ? C'est à ce moment-là où je me suis dit qu'il faut continuer et que là, vu ce que je faisais, ça va marcher, il faut que ça marche. Mais en fait, je t'explique en rapide, mais moi, j'habitais pour à Paris, j'habitais à une heure de Paris, une heure et demie de Paris en transport, donc en RER. Et en fait, j'allais, en gros, je me levais à 5h30 du matin. 5h, dans 4h45 du matin, je prenais le train à 5h. Et j'allais à 5h, donc j'avais une heure et demie de trajet, j'allais nager à Paris, juste à côté de l'école. Après, j'allais à l'école, je reprenais le train, j'allais travailler à Nécathlon, qui était à côté de chez moi, et je finis à essayer à Nécathlon vers 19h, et puis après, j'allais faire le second sport. Et je faisais deux sports par jour, et je me tue, et tu sais, j'avais la tension qui était baissée, etc., mais c'était le seul moyen de pouvoir garder la forme, de garder cette vitesse, etc., parce qu'en fait, ça m'a fait gagner du temps pour la remplir. De faire un cursus en sport scolaire, par exemple, ou aménagement du temps scolaire pour les sportifs de haut niveau en France ? Je n'ai pas entendu ta question. Alors, est-ce qu'il y avait possibilité de faire ou de suivre un cursus pour sport scolaire ? Alors, oui, mais en fait, moi, je n'ai pas eu le... Je n'ai pas eu... Voilà, moi, je suis àthlète de haut niveau, mais je n'ai pas envie de continuer. En fait, à ce moment-là, j'avais vraiment envie d'aller dans le domaine audiovisuel parce qu'en fait, c'était un milieu qui m'attirait énormément. Moi, mon but un jour, c'est de pouvoir produire des émissions de télé ou de présenter des émissions de télé ou de radio. Donc, voilà, après, on ne sait jamais ce qui est fait demain. j'espère que ça va... Quelqu'un jour, j'y arrive. Mais voilà, j'ai fait... C'est une école privée, donc en fait, il fallait faire passer des concours, des concours qu'il fallait que je réalise pendant 2-3 semaines. Et en fait, la première fois, je ne l'ai pas eu parce qu'en fait, j'étais en compétition à l'étranger et je n'ai pas pu passer le concours. Donc, j'ai dû attendre l'année d'après pour passer le concours. Passer le concours, donc voilà. Et je suis très heureux d'avoir fait ça et d'avoir appris que ce soit en STAPS, en sport ou en audiovisuel, c'est que je suis très heureux d'avoir ces bagages-là parce que ça me permet d'avoir une autre approche, une autre approche sur le sport en général. Alors, Badr, tu as parlé de la famille. Est-ce que l'impact de la famille est important dans une carrière de sportif de haut niveau ou dans un projet de sport de haut niveau ? Ouais, c'est sûr. Là, s'il n'y a pas de famille, il n'y a rien. Mentalement, c'est la seule. Mentalement, c'est le seul échappatoire. C'est le seul échappatoire. Tu peux être dépité parce que tu as raté des choses ou autres. C'est les seules personnes qui vont comprendre et qui vont dire c'est vrai, mais maintenant, il faut que tu te réveilles et que tu passes. C'est une vie compliquée. Tu sais, tu n'as pas de vie. C'est une vie compliquée en tant que triathlète. C'est compliqué d'avoir autre que le sport. Ça veut dire d'avoir une vie personnelle. C'est très dur. Il faut que la famille comprenne. Il faut que tu puisses tu puisses faire comprendre à ta famille que je ne peux pas rester sur un dîner ou je ne peux pas manger n'importe quoi sur le dîner ou le déjeuner. Non, mais moi, le matin, je vais nager jusqu'à 6h30 ou 7h ou 8h. C'est compliqué de dire à tes parents ou à la famille que je ne peux pas venir au dîner ce soir parce que demain matin, je me lève tôt. Il est important qu'il y ait le soutien de la famille pour ton projet sportif. Oui, c'est très important. Alors déjà, quand tu es jeune, il te lance dans cette pierre en te disant est-ce que tu veux faire du sport ? Et puis, quand ça marche, ils sont là et ils te soutiennent. C'est un peu la... C'est ce qu'il faut pour moi. Pour moi, il y a trois choses comme je disais. C'était la famille, la fédération, il faut mettre ton avis. S'il n'y a pas ces trois choses, s'il n'y a qu'une chose qui manque, il manque l'essentiel. C'est un peu 50-50-50. S'il manque quelque chose, tu te manques quelque chose et à partir du moment où il te manque quelque chose, mentalement, ça ne marche plus et après, ça descend. En tout cas, sache, je ne sais pas pour la famille, pour la fédération, je pense que, d'ailleurs, je vois que la fédération de triathlon fait un travail énorme aujourd'hui. Ils sont sur le programme J2428, c'est-à-dire des jeunes déjà pour 2024-2028 en partenariat avec le comité olympique. Ils font un travail que je salue vraiment. Alors, sache aussi que le comité olympique est derrière toi et le comité olympique est derrière tous les sportifs marocains, quel que soit leur lieu géographique et qui s'investissent et qui veulent vraiment donner le meilleur d'eux-mêmes pour réaliser leurs propres rêves olympiques au niveau, je dirais, international. En tout cas, on est derrière toi. Merci à toi. Merci. Je remercie au nom de tous les sportifs parce que je pense que tout le monde dirait la même chose. C'est que, comme tu disais tout à l'heure, il y a un soutien infaillible. Et crois-moi, à travers le comité olympique ou à travers l'institution et à travers la fédération, il y a tous les Marocains qui sont derrière leurs sportifs et tous les Marocains, qu'est-ce qui leur donne le sourire quand des sportifs marocains réussissent, je dirais, lèvent le drapeau et se donnent dans ce qu'ils font avec beaucoup de sincérité et d'autensité. Donc, on est derrière toi. Alors, Badr, on arrive vers la fin de notre, je dirais, entretien, notre rendez-vous. Je voudrais te proposer des questions pour faire ton portrait chinois. C'est un petit peu la surprise. Ce sont des questions relativement décalées mais qui vont nous permettre de découvrir une autre facette de toi. Est-ce que tu es prêt ? Bien sûr que je suis prêt. Alors, c'est très simple. Si tu étais un plat, tu serais quoi et pourquoi ? Si j'étais un plat ? Oui. Moi, je ferais peut-être un risotto parce que ça passe bien. Un risotto ? Je ferais peut-être un risotto parce que ça passe bien. D'accord. Tu peux manger tout le temps, tu le sais, ce n'est pas que tu ne t'en lasses pas. D'accord. Ça marche. Un risotto. Si tu étais un animal, tu serais quoi ? Essayer d'être spontané. Si je serais un animal, moi, je serais un panda. Un panda. Un panda. Oui, parce qu'en fait, j'essaie de réfléchir avant d'attaquer. Tu réfléchis un peu avant d'aller attaquer sa poids. Si tu étais une couleur ? Je serais le vert. Le vert. Et pourquoi ? Parce que c'est l'étoile du Maroc. Ça marche. Si tu étais une musique ? Si j'étais une musique, je serais... Actuellement, je serais... Je ne sais pas. Si j'étais une musique... Mais attends, tu sais que c'est une cure ça, quand même, c'est une musique. Je serais... Joker. Allez. Si tu étais une émotion ? Une émotion, je serais le sourire. Le sourire, la joie. La joie. D'ailleurs, tu es tout le temps souriant et tu es tout le temps joyeux. Si tu étais une personne célèbre ? Je serais... Barack Obama. Barack Obama. Et pourquoi ? Parce qu'en fait, je n'aime pas le conflit. Très bien. Si tu étais une saison, tu serais laquelle ? L'été. Pourquoi ? Je suis toujours jovial. En été, on est souvent de très, très bonne humeur. Si tu étais une ville, tu serais laquelle ? Très-à-bas. Pourquoi ? Parce que c'est la ville de mon père. Super. Et si tu étais un sport, tu serais lequel ? Je serais le triathlon. Et pourquoi ? Parce que je pratique ce sport depuis maintenant peut-être 17 ans. Eh bien, écoute, c'est formidable. Merci beaucoup d'avoir joué le jeu. Alors, on arrive à la fin de notre émission. Si tu as... Là, il y a un grand nombre de personnes qui vont regarder cette émission avec toi, qui vont regarder ces interviews avec toi. S'il y avait des conseils, des choses, on va dire, à des éventuels sportifs ou non sportifs qui veulent se lancer dans le triathlon, tu dirais quoi ? Je dirais qu'il faut toujours croire en ses rêves et qu'on y arrivera toujours. Il n'y a que nous-mêmes qui peuvent arrêter le rêve. Je ne sais pas si c'était très français ça, mais en tout cas, il faut toujours croire en son rêve et jamais dire que le rêve est inathéliable parce que le rêve, on l'a atteint à un moment donné. Croire en son rêve. On va rester sur cette belle conclusion. Merci beaucoup, Badar Siwell. Très gentil. Merci d'avoir invité et bon courage au club. Merci de nous soutenir et surtout, entraînez-vous bien et on espère le recevoir très prochainement au JO avec la fédération et le comité de l'Ambit. Avec grand plaisir. À très bientôt, Badar Siwell. Je rappelle, champion d'Afrique 2017-2018 et médaille d'or aux Jeux africains 2019. Merci beaucoup. À très bientôt pour d'autres parcours et merci pour votre fidélité. À très bientôt. Salut. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada